Musique Nous sommes là sur le PID de Maraîcher, une grosse zone à vocation artisanale et industrielle. Une zone qui a été ouverte en 2000, 2001, sur une surface de 35 hectares, qui sont aujourd'hui inexploités, dans le sens où il n'y a pas une seule entreprise qui a voulu investir dans ce parc, qui pourtant aujourd'hui est très joli, très très accueillant, après 6 millions d'euros d'investissement depuis sa création. Ça fait un petit peu mal au cœur, quand on sait qu'on est dans une période de crise. Sachant que ces 6 millions d'euros-là auraient été investis à l'échelle communale, je pense que les maires des communes auraient certainement su de quoi en faire. 35 hectares, ça fait quoi ? Ça fait aujourd'hui à peu près une petite moitié d'une exploitation d'éleveurs sartois. Sur 35 hectares de pâtures, on aurait pu mettre 25 vaches à l'étante avec leurs petits veaux. Ça aurait fait vivre, on va dire, allez, ça aurait dégagé un demi-revenu pour un éleveur. Aujourd'hui, c'est déserte, c'est les épines qui poussent, il n'y a pas une seule entreprise qui est intéressée, c'est un gâchis monumental. Donc voilà, aujourd'hui, on est là pour semer du blé. Alors c'est symbolique, puisqu'on ne va semer que sur 3 hectares, sur les 35 hectares d'emprise de la zone. Voilà un gâchis à tout niveau, économique, social, et puis un gâchis agricole, puisque voilà, 35 hectares, c'est 35 hectares de perdus qui ne retourneront jamais à l'agriculture. Quand on rentre sur les lieux et qu'on s'aperçoit d'un tel gaspillage qu'il y a eu des subventions, qu'il y a eu beaucoup de fonds, on va dire, enfin, public issu d'impôts, etc., et qui ne sert aujourd'hui à rien du tout au bout de 12 ans. C'est vrai que c'est dramatique. Nous, ce qu'on souhaite, c'est mettre en avant ce gaspillage pour pas que ça se reproduise. Et on voit beaucoup, beaucoup de nos zones. Donc nous, tout le réseau JIA a recensé les zones au pied de chez lui, par canton, en fin de compte, pour voir. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup, beaucoup de zones qui sont inoccupées. Je pense entre autres à celle de Bonétable. Là, en plus, cette zone-là, il y a une zone à quelques kilomètres, plus en arrivant sur Beaumont-sur-Sarthe, qui est en pleine activité aussi, où il y a de la création de nouvelles entreprises, qui fait réellement de l'ombre à cette zone-là. Donc on n'est pas prêts de l'avoir remplie. Et c'est dommage, parce que les projets ne soient pas plus réfléchis que ça, pas plus mûris que ça, quand on voit les engagements et l'importance des sommes engagées sur de tels projets. Et donc aujourd'hui, on lui remet une activité agricole avec pour objectif une récolte sur juillet d'une récolte de blé pour au profit de l'AFDI. Et donc on est très contents, nous jeunes, de pouvoir allier notre combat syndical avec une cause pour l'AFDI. On les remercie d'abord, parce que le fruit de la récolte de ce champ qui est semé aujourd'hui, servira à l'AFDI-Sarthe, et donc servira au pays en voie de développement, et plus particulièrement, nos partenaires du Burkina Faso. On soutient aux agricultures familiales, car les agricultures même en Afrique sont soumises aussi à l'accaparement des terres.